La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 23 janvier 2021. Réoumi Quotidien, dans sa version Pupol de ce week-end, reçoit Maya Abdul, interprète du générique maîtresse d'un homme marié. De son vrai nom, Maïmouna Touré, Maya Ali, Musique et Travail, informe Réoumi qui souligne qu'elle travaille dans un cabinet spécialisé en ressources humaines, spécialisée dans la musique de films, comédienne, voix off, elle est la chanteuse des génériques des séries sénégalaises pour des marichous, golden ou maîtresses d'un homme marié. Ses chansons de films sont plus de petites notes joyeuses ou profondément mélancoliques, de symphonies d'adio et de ritournelles amoureuses. Ses notes indiquées Réoumi donnent de petites déchirures de la vie qui rythment la vie des personnages de ses séries fictions. Mieux, sa musique dans les séries sénégalaises illustre parfaitement l'histoire du film et la rend encore plus captivante. Il suffit d'une mélodie pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un acteur. En somme, ses génériques ont donné plus de vie à ses séries et ses mélodies se fondent avec les images. C'est dire que le succès de ses films suscités et ses génériques sont indissociables aux yeux de Réoumi Quotidien. Oumaya Abdul soutient elle-même que la musique, ce sont des émotions. De l'émotion, il y en avait certainement hier lors de l'animation du fondateur du Isbou Tarkia Atoujane. Touba perd un atout majeur titre par conséquent l'As et le décès de Serine Atoujane, membre fondateur du Daïra Isbou Tarkia, a mis fin à la retraite spirituelle du Khalif général des Mourides, selon Source A, qui nous apprend que le défunt a son actif 30 ans de bons et loyaux services à la tête du Daïra. Serine Yusou Diop lui succède. Vox Populé aussi informe que Yusou Diop succède à Serine Atoujane, emportée par la COVID hier. Et avec le décès de Atoujane, c'est un baobab du mouridisme qui s'effondre, selon Likotidien, qui nous apprend aussi le décès de l'ancien champion de lutte Boy Bambara, rappelé adieu hier. Boy Bambara perd son ultime combat, note pour sa part l'As. Le même titre barre la une de Sunulombe qui souligne que Boy Bambara est décédée à l'âge de 78 ans. Ce journal rapporte les témoignages de Békaï Mbaï, qui dit perdre à jamais son idole, et celui de Doudoujane Djeko, qui estime que la lutte a perdu un grand homme. L'enterrement est prévu ce samedi à 15h à Yoff, nous apprend le quotidien des arènes sénégalaises. Le quotidien aux 24 heures, en guise de témoignages sur Serine Atoujane, regrette un nationaliste de classe exceptionnelle. Ce journal signale par ailleurs à sa une que le pays a besoin d'un ballon d'oxygène relativement à l'explosion des contaminations de COVID. Dans Sud Quotidien, El Cantarassar, secrétaire général du syndicat des inspecteurs de l'éducation et de la formation, estime, lui, qu'il est possible de concilier les impératifs liés à la gestion de la pandémie et ceux de la gestion du système éducatif. Pendant ce temps, à l'UGB, où sont confirmés des cas de COVID, le recteur Ousmane Thiaré prend les devants. Et il a préconisé, entre autres mesures, les cours à distance pour cause de COVID. Mais les étudiants de l'UGB dans l'Igoutian exigent des préalables, notamment le règlement du problème de connexion à Internet que rencontre l'Université de Saint-Louis, nous apprendons. Ce journal sur l'affaire de l'étudiante Yarisou parle de Belgafe de Serine Baïtiam, évoquant la publication via Twitter de ces « Je change avec Yarisou ». Le livreur et son complice, qui avaient simulé une agression aux fins d'empocher les 17 millions de Khadim Djane, eux, ont récolté trois mois fermes. Rapporte source A. Et Sud-Cotidant déduit du classement sans suite des procédures contre les proches de Maki, de la traque des activistes et ou lanceurs d'alerte. Une gouvernance à l'envers et barre ce titre à sa une. À la une de Vox Populi, l'on se demande où passent les milliards investis dans les politiques migratoires. Ce quotidien soutient que le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE a injecté près de 130 milliards de francs CFA depuis juillet 2016. Et plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2005 et 2019, selon un rapport de la fondation Enrich Bolle, nous apprend Vox Populi. 130 milliards de l'UE en question s'exclament aussi Sud-Cotidant sur les financements alloués au Sénégal depuis 2016 pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Boba Carsey, arrêté justement pour avoir parlé de ces fonds, souvent soutenir par la société civile, notamment Nyonlang et d'autres organisations qui promettent de faire face à Maki dans Vox Populi. Boba Carsey, croupé en prison au moment où des voleurs de la République vagues à leurs occupations, dénoncent ces organisations dans ce journal. Et dans le journal LAS, la société civile annonce un plan sale pour libérer Boba Carsey. Et source A rapporte la déclaration de guerre de la société civile. Si Boba Carsey de l'ONG Horizon Sans Frontières n'est pas libérée, nous irons en confrontation avec Macky Sall, promettent Guy Marius, Sanya et compagnie au moment où Libération signale un saleton pour Olivier Brice-Silvan, l'ancien préparateur physique de l'IS Dakar. Sacré-Cœur qui a été renvoyé devant la chambre criminelle pour pédophilie, actes contre nature et détournement de mineurs. Libération révèle que l'instruction a identifié huit victimes qui ont accablé le prédateur sexuel. Au même moment, l'État ferme les yeux sur 500 tonnes de déchets toxiques, nous apprend Dakar Times, qui voit ICS Indorama mettre Thiaroy sur mer en danger. Le quadruple champion camerounais de lutte à lui était battu hier par Rook Rook à Singapour, rapporte Vox Populi. Et sous nos lampes, note que la foudre de Thiaroy a foudroyé Alain Galani qui l'a mis KO en deux minutes. Et en Liga, Real et Barça, distancés par l'Atletico, sont obligés de gagner, vous à stade, le quotidien du sport qui barre ce titre à sa une, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.